Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce dimanche, oui, mais on ne va pas commencer un Titchi Vlog. Non, 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 non. Cette semaine, pas de Titchi Vlog, j'en suis désolée, mais j'ai envie d'un autre format, j'ai envie d'autre chose. C'est une sorte de vlog tri-rangement. J'ai envie de partager ça avec vous. J'ai trois objectifs dans cette vidéo. Est-ce que je vais réussir ? Je ne sais pas, on verra ça, mais on verra ça au fur et à mesure. Mais mon premier objectif, c'est en ce dimanche, de ranger mon bureau. Vous savez, ce fameux bureau que je range à chaque fois que ce sont les vacances scolaires. J'aimerais quand même faire un petit tri, je vais vous montrer après. Donc, ranger mon bureau, ranger un peu le salon en ce dimanche, un petit peu de ménage. Mon deuxième objectif, c'est de ranger un petit peu mon armoire, mon dressing. J'ai eu une nouvelle pièce, un nouveau rangement de chez Amazon et du coup, je voudrais le mettre en place, tenter de le mettre en place. Je ne sais pas si j'arriverai à tout faire aujourd'hui parce que je suis seule avec mes trois enfants, donc c'est un peu compliqué. Mais on va faire des petites choses aujourd'hui quand même. Et en troisième objectif, évidemment, de trier encore une fois mes palettes, mon make-up et tout. Remettre un petit peu le nez dedans, voir ce que je n'ai pas utilisé ces derniers temps. J'ai déjà pas mal de choses à vendre, mais je vais regarder si j'ai encore des petites choses que je peux mettre de côté pour les vendre. Et vous retrouvez toujours ce que je dégage, entre guillemets, sur mon Vinted. Donc à chaque fois, je vous le mets dans la barre d'info. Aujourd'hui, j'ai quand même été un petit peu productive. Je me suis fait des nouveaux ongles qui sont canons, canons, canons. C'est toujours les ongles de la marque... Enfin, c'est mes ongles, mais c'est les vernis semi-permanent de la marque Model Ones. Et je les aime trop, 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 trop. Donc ça, j'ai réussi à faire ça ce matin. Là, j'ai mis mes enfants à la sieste. Je vais ranger mon bureau pendant ce temps-là. Et j'ai la déguste à boxe à vous montrer. Donc je vais vous la montrer juste avant de ranger, je pense. Je vais quand même vous montrer d'abord l'ampleur des dégâts au niveau du rangement. Dites-moi si vous aussi, quand vous bossez... En plus, là, le fait que j'ai repris à temps plein, le vendredi, j'ai plus du tout de jour, en fait, off, où je peux un peu avancer dans ma classe, avancer dans mes préparations et avancer dans la maison aussi. Ok, je ne suis pas la seule à faire le ménage. La maison, mon mari m'aide beaucoup, mais mon bureau, il ne touche pas, c'est mon bazar. Donc, dites-moi si vous êtes comme moi, si vous cumulez des bazars et à un moment donné, vous ne le savez plus. C'est comme si, en fait, c'était le bazar dans votre tête aussi. Donc là, il faut vraiment clairement que je... Petit aperçu de mon bureau, hein ? On ne dira rien, on ne juge pas, hein ? Aujourd'hui, on ne juge pas. C'est le bazar, clairement, il faut que je range. La Dégusta Box d'octobre est sur le thème d'Halloween, de l'automne. Donc ça, c'est trop sympa. C'est un thème qui me plaît beaucoup. Et honnêtement, avec mon mari, on était ravis de voir qu'il y avait plein de bonbons. Vous avez une offre en ce moment pour le calendrier de l'Avent. Moi, je l'ai déjà acheté, hein ? Je n'ai pas attendu que la marque me l'envoie. Je l'ai acheté. Il est à 39,99€ au lieu de 44,99€ avec le code Avent22, là. Donc, ben voilà, je vous partage. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et alors, à l'intérieur, déjà, on a des sortes de petits pop-corns papilles ou papépilles, je ne sais pas trop comment ça se prononce, au caramel. Donc ça, c'est très bien, c'est très cool. Le croustillant, le gourmand, le fondant. Hum, ça a l'air bon, ça va être une France. Et là, on est gâtés en bonbons, regardez ! Et mon mari, comment il était heureux, quoi ! C'est un fan de bonbons. Il en mange des quantités. Et alors, je peux vous dire que ça, ça va lui faire... Allez, deux semaines, en max ! Non, j'exagère, mais ouais, il les mange super vite. Donc, on est trop, trop contents. Ça, c'est des must-haves. On en a déjà une boîte à la maison, mais on aime bien en avoir d'autres. Donc ça, c'est trop, trop, trop cool. Ça, c'est un article que je suis contente d'avoir. C'est la boulangerie, donc c'est une... La boulangère, pardon, c'est une marque que j'aime bien. Et c'est du pain de seigle et graines. Et ça, c'est trop, trop cool pour faire des sandwiches ou pour même tartiner le matin. Ça tient un peu plus au corps, donc c'est pas mal du tout. Et à base de graines de tournesol et de lin. Oh ! Et je crois qu'ils ont compris. Ah bah ça, j'adore. Moi, je les achète chez Action, mais j'adore. Alors, un petit mélange tonus. Juste bio, manger juste. C'est pas mal, ça. Donc là, à l'intérieur, j'ai l'impression qu'il y a des petits mélanges de fruits secs et fruits à coque bio. Bon, ça, c'est cool. Ça, c'est un petit gadget qui est pas mal. Moi, ça me plaît bien. En automne, j'aime bien manger des fruits secs, d'ailleurs, en automne. Donc, c'est vraiment cool. C'est vraiment une mode en mox... C'est vraiment une box, je trouve, en mode gourmande. Donc là, on a encore des petits biscuits, des petites gourmandises, de la marque Chabrior et avoine et framboise. Pareil, ça me donne bien envie. Donc, ouais, ça, ça me plaît pas. Et ça, c'est... Je crois que vous trouvez chez Leclerc. Ou Intermarché, plutôt. Donc, c'est sympa qu'ils nous mettent... Moi, j'ai jamais chez Inter, donc c'est l'occasion de tester des produits que j'ai pas l'habitude d'avoir. Alors, souvent, ça, du lait de coco, on en a dans les box. Et moi, ça me dérange pas parce qu'on les utilise souvent dans la cuisine. Donc, c'est cool. Et la dernière, ça a l'air d'être une sorte de bière. C'est bien ça. Une petite bière black aromatisée by licorne, ils appellent ça. Donc, c'est marrant le principe. C'est sympa. Après, moi, je vais pas la voir. Je vais la mettre de côté, mais ça peut intéresser certains. Je sais pas ce que vous allez en penser, mais moi, je la trouve canon. Rien que pour le bonbon, votre box, elle est rentable parce que ça commence à monter vite le prix des bonbons en ce moment et ça sera très utile. En revanche, je sais pas du tout des bonbons que je donnerai pour Halloween, pour les enfants qui passent ici. J'achète plutôt des bonbons qui sont fermés, comme les carambars et tout ça. Comme ça, il y a un côté hygiénique, je trouve. Là, c'est pas très hygiénique. C'est à moi de leur donner tout. Donc, ça, je vais les garder plutôt pour la maison. Ça va être très sympa. Donc, trop contente. Allez, range-moi maintenant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Je vous retrouve le lendemain avec le même pull. Oui, 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 je l'ai recyclé. Je l'ai à peine mis hier. Donc, je suis que j'allais le remettre aujourd'hui. En plus, je le trouve trop bien. J'ai réussi à ranger tout mon rez-de-chaussée hier, malgré le fait d'avoir mes enfants. J'ai réussi. Pendant la ceste et tout, j'ai rangé mon bureau. Là, du coup, on est à l'étage. On va passer d'étage en étage. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps là, mais je vous ferai ça sur plusieurs jours. Je pense que je vais vous montrer un petit peu l'évolution. Là, au niveau de ma chambre, j'ai besoin de ranger ma coiffeuse parce qu'elle est un peu trop remplie à mon goût. Et je voulais vous montrer et j'ai acheté un petit truc sur Amazon que je voulais aussi intégrer dans mon armoire. Au niveau de la coiffeuse, vous voyez, elle est quand même bien remplie. Puis, il y en a par terre, évidemment, sinon ce n'est pas marrant. Donc là, il faut que je range ça. Et dans mon armoire qui est juste à côté, je vous montre. Voilà, ici, je n'ai pas beaucoup d'espace pour ranger des choses. J'ai trouvé ça sur Amazon. Alors, je vous en avais conseillé un de chez Shein. Celui-ci, je vous l'avais montré. D'ailleurs, il vous a été nombreux sur Instagram à me montrer que vous avez été en acheter et vous les avez rangés dans vos tiroirs et tout. C'est vrai que dans un tiroir, c'est juste trop trop bien. Moi, je n'ai pas de tiroir. Du coup, il est un petit peu mou. Mais si vous, ça revend dans votre tiroir, c'est vraiment l'idéal. Et je pense en acheter pour mes enfants et tout parce que c'est vraiment cool. Et là, moi, je voulais les mettre là parce qu'avant, j'avais fait des rangements sous cette forme-là. Vous savez, de petits bacs comme ça qu'on pouvait sortir. Mais je me dis que ça, ça va être beaucoup mieux. Donc, je vous l'ai acheté chez Amazon. Je vous mettrai les liens, évidemment, en barre d'infos. Et je voulais voir ce que ça allait donner et si j'allais pouvoir mettre un maximum de choses. Alors, le problème avec ce genre de rangement, c'est qu'il ne faut pas avoir 500 pulls, 500 pantalons et tout ça. Donc, voilà. Ils sont quand même ceux-là. L'avantage, c'est qu'ils sont vraiment bien rigides. Ah, ils sont pas mal. Vous avez toujours la petite hanse ici pour les tirer. Ah ouais ! Ils sont beaucoup plus solides. Bon, évidemment, là, ils sont un petit peu moins grands. Mais il y en a trois dans le lot. Donc, c'est pas mal du tout. Alors, en revanche, là, les t-shirts, ça rentre. Un jean, ça me paraît, il y craque un jean. Donc, peut-être après, il y avait plusieurs tailles. Moi, j'ai pris les plus petits. Mais il y avait plusieurs tailles. Donc, peut-être pour le jean et tout ça, prendre la taille du dessus. Je pense que ça va faire l'affaire pour mon meuble, là. Ça me paraît pas mal au niveau de la hauteur et tout. Donc, ça, on va trouver de la place et je vous montrerai le résultat. Et d'ailleurs, en parlant de rangement Amazon, j'ai trouvé ce truc-là. Alors, vous savez, je mets régulièrement des serre-têtes. Je vous montre un exemple. Enfin, vous savez, ces petits serre-têtes-là, là, j'en mets souvent avec des couleurs différentes et tout. Jusque-là, ils étaient entassés et je prenais le matin, hein. Je vous montre. Avant, ils étaient tous là, en fait. Ils étaient entassés les uns sur les autres ici. Mais ça faisait moche et ça tombait tout le temps. Et là, sur Amazon, j'ai trouvé ces petits rangements à serre-têtes avec deux pieds et un espèce de bloc arrondi, là. Et puis, vous pouvez mettre tout simplement vos serre-têtes. Donc, j'en ai acheté deux à 13 euros l'unité. Et comme ça, au moins, là, quand j'arrive dans mon couloir entre ma salle de bain et ma chambre, j'ai tous mes serre-têtes accessibles par couleur et tout ça. Donc, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus pratique. Donc ça, j'avais rangé avant de commencer cette vidéo. Donc, je suis trop contente. Je voulais juste vous le partager parce que je trouve que si vous êtes comme moi, vous mettez des serre-têtes ou pour vos enfants, si vous avez une fille qui met souvent des serre-têtes, eh bien, ça peut être un bon compromis pour les ranger, que ce soit propre et que ça ne traîne pas. Et s'il faut, si vous avez des grands tiroirs, vous pouvez les glisser dans les tiroirs. C'est parce que moi, mes tiroirs, là, sont déjà remplis de produits. Mais sinon, j'aurais pu les mettre dans les tiroirs. Je vous retrouve pour la suite de ce rangement. Et au final, après réflexion, je ne vais pas mettre ces fameux rangements pour l'instant dans ma chambre. Je vais les mettre dans la chambre de mon fils parce qu'en fait, son placard, il a avec des petits... avec le même style de bac, là, de chez Action. Mais ça ne va pas parce que je n'arrive jamais à rire. Trouver dans sa chambre, mon mari, en plus, a rangé derrière, a rangé son armoire. Mais il ne doit pas avoir le même style d'organisation que moi parce que moi, quand je vais chercher un truc, je ne trouve rien. Et du coup, je vais remettre le nez dedans et je pense que je vais mettre ça. Donc, de la chance dans la chambre de mon petit dernier. Donc, ceux-là, je vais les garder pour sa chambre. Et s'il faut, j'en rachèterai pour moi sur Amazon. Ce n'est pas trop grave. Mais... Mais... Alors, après, ça me paraît grand pour les petits vêtements de mon fils. Il y avait plusieurs tailles. Oh là là, mais quelles ! Je ne sais pas quoi faire. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Vous voyez, j'ai arrivé à trouver une solution. Parce qu'il a des tout petits vêtements quand même, mon fils. C'est pour le petit dernier qui a trois ans. Et je me suis dit au départ, je vais peut-être mettre deux t-shirts, par exemple. Mais même des t-shirts, ils vont être tout au fond. Oh là là ! Mais l'avantage, c'est que c'était pratique parce que je pouvais le sortir, regarder ce qui m'intéressait et le remettre. Alors que là, dans les bacs, je peux les sortir et tout. Mais c'est moins pratique. Je vais voir. Je vais voir. J'arrive pas à me décider aujourd'hui. J'arrive pas à me décider aujourd'hui. Donc finalement, je vais ranger l'armoire de mon fils avec les bacs de chez Amazon. Celui-ci, j'ai mis tout ce qui était pyjama pilou-pilou. Celui-ci, tout ce qui était drap de lit. Là, il y a les petites... Comment ça s'appelle ? Chaussettes un peu pilou-pilou. Comme ça, c'est avec les pyjamas. Ici, tout ce qui est pantalon, j'en ai rajouté. J'en ai retrouvé d'autres dans son bazar. Chaussettes, culottes, t-shirt manche longue. Et là, juste derrière, t-shirt manche courte. Ici, je viens de trier tout son armoire avec tous ses pulls. Et il y en a beaucoup parce que Madame B, ma copine Laetitia, m'en donne beaucoup de son fils. Donc, j'ai changé aussi les cintres ici. Voilà, j'ai mis un peu d'ordre. Les vêtements qui sont un peu trop grands, 5 ans, sont là dans le bac. Et ma foi, voilà. Donc, son armoire à Kézia est rangé. Au niveau du tri, un gros sac comme ça à donner à une copine. Ici, j'ai des cintres, du coup, que j'ai débarrassés. J'ai mis tous les autres cintres basiques, qu'on va dire. Et là, vous voyez, j'ai réussi à récupérer des bacs qui se sont vidés avec tout ce tri. Donc, c'est cool. Ça, c'est sa tenue de basket pour après. Mais je suis contente. Ça va faire du bien. Ces petites bacs-là, je vais peut-être les ranger dans son petit meuble avec des jouets, des choses. En tout cas, on va les réutiliser dans autre chose pour sa chambre. Et dans cette dernière partie de vlog, je vais donc passer à l'étage au-dessus. On a fait les trois étages en plusieurs étapes. Comme je vous ai dit, on n'est pas du tout le même jour. Et l'étable du dessus, je vais ranger un petit peu mon make-up et trier. Et je vous montrerai ce que j'ai réussi à trier, à mettre de côté. Et ça sera sur Vinted. Les vêtements, je les vends rarement sur Vinted parce que honnêtement, ça me prend beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de temps. Et je trouve ça pas hyper... Assez long et j'ai pas le temps. Donc, je les donne à des copines qui ont des garçons. Je les donne à des copines qui ont des filles. Donc, Laetitia, je lui donne les vêtements de ma fille. Je les donne. Et comme souvent, on me donne, moi, je redonne derrière. Je vais pas vendre. Et tout ce qui est joué, je vais y vendre un petit peu. Mais sinon, je donne à Emmaüs, beaucoup. Et mon make-up, c'est le seul truc que je vends parce que je sais la valeur des choses. Et je les ai souvent achetés. Et puis, ça part assez vite sur mon Vinted. Vous le savez. Si vous me suivez depuis longtemps, ça part super vite. Donc, voilà. Pour cette vidéo, on se retrouve pour la dernière partie. Dans cette vidéo, je finis enfin que je vais enfin clôturer avec le dernier étage, l'étage de ma pièce YouTube. Je vous avais fait des vidéos un petit peu sur cette pièce, mon rangement, mes tris, etc. Je vous les mettrai dans le petit i ou dans la barre d'infos si j'oublie. Je vais essayer de vous mettre ça en tout cas quelque part si vous voulez voir un petit peu toute la pièce. En tout cas, aujourd'hui, je vais donc trier un petit peu mes tiroirs et je vous montrerai le final, le paquet de tout ce que j'aurais mis de côté à vendre sur Vinted. Comme ça, ça vous donnera une petite idée. Je ne vais pas tout vous montrer en détail mais voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'aurais mis de côté. Donc là, mes tiroirs sont rangés mais d'enlever quelques petits trucs que je n'utilise pas et je vous montre le résultat et puis on clôturera enfin cette vidéo. N'hésitez pas dès maintenant à liker cette vidéo si ça vous intéressait et plus de me voir un peu comme ça dans mes modes tri-rangement. Est-ce que vous, vous faites ça régulièrement aussi comme moi ? Est-ce que vous êtes plutôt du genre parfois à laisser traîner et après avoir une quantité de choses à ranger et vous êtes dépité ? D'ailleurs, ça m'a fait penser que je n'ai pas rangé ma coiffeuse en bas. J'ai complètement, complètement, complètement zappé mais je le ferai sans vous. Ce n'est pas grave. Rendez-vous sur Instagram. Je vous le mets ici si vous ne l'avez pas, si vous ne me suivez pas encore là-bas. Je vous y attends, je vous montrerai ça mais là, je vais me consacrer à cette partie-là. Ça me paraît, ça me paraît pas mal. Trop de choses à... D'ailleurs, hier, j'ai ouvert un swap que vous verrez, enfin, un colis surprise swap que vous verrez dans une prochaine vidéo mais du coup, ça me met plein de produits là. J'ai plein de produits ici en plus mais je vais m'occuper de mes tiroirs. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501